Et attention, départ. Voilà, c'est parti dans cette épreuve avec un bon départ tout de suite de Galloping Hogan qui est sollicité pour prendre la tête. C'est le numéro 4, côté corde. A l'extérieur, il y a All Talk and No Do, cette kazakh blanc et verte. Le favori chinazi est parti plus modestement. Il se retrouve à mi-ploton, vous le voyez ici, le numéro 6. Pour l'instant, à l'heure du peloton, c'est Sol Survivor le 9 et le 7 bleu majorel qui ferme la marche. Oui, avec Cha-Cha Boy qui est à leur côté. Et c'est Galloping Hogan qui va le prendre seul la tête. C'est la kazakh gronna avec des épaulettes blanches. Pas très loin, il y a All Talk and No Do. Le nom de l'accord de Hamasovac, un très, très bon parcours. Pas très loin des leaders se tient Texas Bright Moon. Voilà pour les quatre premiers. Berenberg, la toque jaune vient à cinquième. À sa hauteur, Gallop également chinazi. Et puis pas de changement à l'arrière-garde avec Sol Survivor, Cha-Cha Boy qui ferme la marche en compagnie de Bleu Majorel. Vous voyez que tout le monde reprend quelque peu dans cette course avec Galloping Hogan qui a l'avantage. All Talk and No Do qui vient mettant dans son sillage. Il a laissé la place à Mazova et à Kuhn Clemens. Il a laissé se rabattre All Talk and No Do en quatrième position. Mais né au vent, c'est le 10 Texas Bright Moon. Un peu plus loin, on retrouve Shinazi, votre favori, qui est néanmoins précédé par Berenberg. Et à ses côtés, il y a également la Mirand. Et Shinazi qui tire un petit peu en début de parcours, qui se décontracte. Galloping Hogan dont le jeu car gardé entre les jambes pour voir l'écart qui le séparait de All Talk and No Do qui va librement. Ça va vite. On sent quand même qu'il y a du rythme. Amasova a des ressources côté corde. Pas très loin d'Amasova, il y a Berenberg qui s'est bien rapproché dans le sillage notamment de All Talk and No Do. Vient ensuite Texas Bright Moon qui n'est pas très loin du groupe de tête. Et puis toujours à l'arrière-garde, Cha-Cha Boy en compagnie encore. Le Bleu Majorel qui commence à être très sollicité. Shinazi a des ressources, mais très, très loin. J'ai l'impression que ça peut-être être difficile pour Shinazi, même si Fabien Lefebvre commence à se rapprocher. Galloping Hogan essaye de fausser compagnie à ses adversaires. Et All Talk and No Do semble avoir des ressources, Xavier. Il va y avoir beaucoup de projections aujourd'hui sur la piste de Monts. Celui qui va devant, il est bien pour l'instant Galloping Hogan. Il semble avoir beaucoup de gaz encore. On déboîte avec All Talk and No Do, la surprise du chef peut-être. En deuxième position avec toujours Amasova, le 2 qui lutte pour garder une place. À l'extérieur, il y a Texas Bright Moon. On est à milieu de droite maintenant avec toujours Galloping Hogan qui repousse pour l'instant l'attaque de All Talk and No Do qui vient à sa hauteur. All Talk and No Do qui finit de plus en plus fort. All Talk and No Do qui prend le dessus maintenant et qui va s'imposer à Bellcote. L'As devant le numéro 4, la 3e place pour le numéro 2 et la 4e place pour le 2, Texas Bright Moon. Grosse déception de Shinazi qui n'a jamais pu venir en bon rang. As 4, 2, 10. C'est l'arrivée chiffrée de cette époque. C'était la surprise du chef All Talk and No Do. Il y a beaucoup de choses. Paul était très très bien placé. Il avait couru d'autres lots. Et aujourd'hui, le rythme l'a beaucoup aidé. Il a été très bien piloté. Il était en bon rang juste derrière le numéro 4, Galloping Hogan, Café Illusion. Vous le disiez, il va être très très dur de revenir. Et Shinazi qui en a fait les frais. Dans le dernier tourment, il y avait un chouïa de ressources. Et puis, dès que son jockey a la sortie, il n'a pas été plus vite pour autant. 4e place pour Texas Bright Moon, précédé de Hamasova. Des outsiders à l'arrivée de...